Décès de Moubat, sa copine, la mère de son enfant, affirme l'avoir vue dans la nuit. La copine de Moubat est troublée. Elle se réveille en cieux, son cœur battant à rond. Elle sait que quelque chose ne va pas. Elle a vu Moubat dans ses rêves et il lui a parlé. Mais ce n'est pas un simple rêve, c'est plus réel que jamais. Dans son rêve, Moubat lui dit que sa mort n'est pas naturelle, il lui demande de lui rendre justice, de découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Il est désespéré, affirmant qu'il n'est pas prêt à mourir, pas maintenant, du moins il n'aurait pas souhaité. La copine de Moubat est très triste depuis le décès de Moubat qui laisse avec elle un enfant de 5 mois. La copine de ce dernier est déterminée à faire la lumière sur cette affaire. Elle sait que quelque chose de sombre se cache derrière la mort de son copain. et elle est prête à tout pour trouver des réponses. Elle se lance dans une quête personnelle, cherche des indices, interroge des gens et fait appel à ses propres compétences d'investigation. Au fur et à mesure des recherches, elle découvre des faits troublants. Des personnes louches semblent être impliquées dans la mort de Moubat. Elle apprend également que Moubat a récemment découvert des informations compromettantes sur un puissant homme, ce qui ajoute un élément de conspiration à toute l'affaire. La copine de Moubat est très inconsolable depuis la mort de son copain. Ce dernier laisse un enfant de 5 mois dont elle a désormais la garde ultime. Alors elle affirme que dans ses rêves, Moubat continue à lui apparaître. Lui donne des indices et l'encourage à continuer. Elle sent sa présence à ses côtés, lui insuffle la force nécessaire pour poursuivre son combat. Il convient bien évidemment de rappeler que dès le début de cette affaire, plusieurs personnes ont suspecté du surnaturel dont la mort de Moubat et l'hôpital dans laquelle ce dernier a été transporté ou transféré a affirmé il y a de cela quelques jours n'avoir pas reçu Moubat envie et encore moins que l'infirmière qui a injecté ce dernier n'était pas un personnel personnel du corps médical. Les obsèques de ce dernier sont en cours. Sa famille prépare les obsèques djinns à Moubat et plusieurs personnes seront bien évidemment là pour rendre un dernier vibrant hommage à celui-là qui a su impacter le monde musical nigérien. La preuve en est, après son décès, plus de 350 000 Nigériens sont descendus dans la rue pour lui demander justice car il savait bien que ce dernier Moubat n'était pas décédé naturellement et que des personnes très proches de lui sont responsables de sa mort. Alors plus de 350 000 personnes sont descendues pour demander la justice raison pour laquelle le tribunal a ordonné l'exhumation de son corps pour des autopsies. Dans tous les cas vous serez tenu informé de la suite de cette affaire. Restez connecté à notre chaîne pour ne plus y manquer.